Bon, la programmation du Luxe CS1, le thermostat Wi-Fi, on va passer à travers la programmation complète. Alors, on va dans le piton du bas et on s'en va à Settings. Ensuite, on peut configurer le Wi-Fi, on n'a qu'à enlever le thermostat de son sac. Et on prend en photo le petit QR code qu'il a. Ça, c'est important de mettre dans son téléphone. On download l'application Luxe et on suit les recommandations pour se rendre jusqu'au Wi-Fi. Alors, sans expliquer les détails, c'est tout écrit dans le livre. Comment s'est dit son téléphone, ça prend un routeur 2.4 GHz, absolument. Alors, ça, le Wi-Fi, c'est personnel. On va laisser Mme, M. s'en occuper, c'est tout écrit dans le livre. Unité, c'est Fahrenheit ou Celsius, c'est ce qu'il y a disponible. Return, Setting, on lève la flèche, Calibré. Ça, c'est pour calibrer ton thermostat si tu veux fausser la donnée. Bon, on s'en fout. On s'en va à 3. HVAC, je conseille de le mettre tout le temps à Auto. On peut le mettre à 1 EAT seulement ou 2 Cours seulement, mais Auto, ça fonctionne très bien. Ensuite, limite, ça, c'est pour la limite du chauffage. Le plus chaud qu'on voudrait en durer, 90 F, c'est très haut. Et la limite de la climatisation, le plus bas qu'on est prêt à en durer, on peut le settler, mais de toute façon, c'est à 50 F. Ensuite, on met ça à 6 types. Normalement, ça arrive à gaz fournaise ou ensuite électrique fournaise, boiler, mais heat pump. En général, c'est des heat pump. Présentement, on l'utilise pour la heat pump. Alors, on pèse sur heat pump et nous demande si c'est le O-valve ou le B-valve. C'est le B-valve en ce qui concerne maxi-air, c'est produit. Alors, on met ça en B-valve. Setting. On monte. 8 délais. On a le choix entre 5 minutes ou 2 minutes. Moi, je préfère 2 minutes. De toute façon, les thermopompes, ils ont leur propre délai. Ensuite, le swing. Bon, le swing, c'est le différentiel de température pour enclencher ton chauffage premier stage. Alors, bon, 25, 50, 1 degré, 2,25 degrés Fahrenheit. Ça, c'est le maximum du swing. Je conseille de le mettre à 1 degré si vous êtes économique ou 0,50 si vous êtes bien préoccupé par le confort. Bon, ensuite, après le swing, le offset. Le offset, c'est le différentiel de température pour enclencher l'oxygène. Alors, il est à off de base. On pèse sur de la flèche du haut. On peut le mettre à 1 pour être très confort. 2, économique. Et 3, très économique. Si vous jouez avec votre thermostat, mettez-les à 3. Mais si vous ne jouez pas avec votre thermostat, vous pouvez le mettre à 2 ou à 1. C'est important de faire un bon différentiel pour être économique pour ne pas que l'oxygène rembarque pour rien. Alors, on l'a mis à 3. Ensuite, on monte. Clock. Bien, l'horloge. On peut setter ça. Choisir l'horloge. 12 AM. Return. Setting. Light. Bien oui, on peut le laisser tout le temps allumé. Ça a paraît été aux 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. On, tout le temps. Ou 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Return. Setting. HP EFF. Ça, ça sert. C'est très important pour le add-on. 0, 0, no dual fuel. 0, 1, dual fuel. Dual fuel, c'est quand tu as un add-on. La beauté de ce thermostat-là, il n'attend pas 60 secondes comme les autres avant de débarquer le Y pour enclencher l'oxygène. Alors, le HP EFF. Bon, c'est pour le add-on. On l'a mis add-on, oui. Mais on va le mettre pas add-on. C'est pas un add-on, mon système. Alors, retourne. Setting. Balance high. Ça, c'est ton plus haut degré. Ne jamais le mettre en bas de 32 Fahrenheit ou... Mais jamais. Ça ne peut pas aller en bas de 32. Tu vas s'en tomber off. Bon, 33 degrés. Si vous ne voulez jamais que votre exilier en basque par lui-même, vous pouvez setter ça jusqu'à 32 Fahrenheit ou 0 degrés Celsius. Mets ça off. Return. Setting. Setting. Ensuite, le balance low. Ça, c'est le cut-out qui fonctionne avec le Wi-Fi. Alors, on peut le mettre jusqu'à moins 17. Moins 17 ou 1 Fahrenheit. Ça, c'est le plus bas. Sinon, on n'en met pas. Setting. Filter. C'est un alarme de filter. 30 jours, 60 jours. Setting. Alerte. Justement, on atteint des scores. Bip, bip ou quoi que c'est ça. Il va y avoir une alerte. Ça m'étonnerait. Bright. L'intensité de la lumière. On va le mettre jusqu'à 100. 98, ça ne sert à rien. 98, c'est reset. Ça, on va faire du factory reset. Et c'est fini. Alors, pour l'utiliser, on pèse sur mode. La flamme, ça l'indique. Simplement, ton premier stage de chauffage, qui est forcément une thermopompe. Alors, c'est la thermopompe extérieure. On peut aller au flocon. C'est la climatisation. Le petit flocon s'intille. Auto. Ça, c'est... Bon, on veut que ce soit géré automatiquement. Ce n'est pas nous autres qui décident. Ensuite, mode. On a MR. Ce n'est pas MR, c'est MR, puis MR, mais c'est l'emergency heat. Le deuxième stage de chauffage. Ensuite, off. Mais ça, c'est off. Ce n'est plus rien pour en tout. On a aussi la fan. La fan. On a le ON, le IAQ, qui va tourner le thermostat 10 minutes aux heures. Sinon, le ON, qui est simplement la fan tout le temps à ON. On s'entend? Ou automatique, à la demande seulement. Bon, tout est là. On va ça ON. Dans le mode. Et après ça, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre qu'on peut faire avec ce thermostat-là. N'est-ce pas merveilleux? Merci. 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 Merci.